Qu'il y ait séparation, je pense qu'il vaudrait mieux parler de distinction. Parce que les rôles ne sont pas les mêmes, les états ne sont pas les mêmes, les rôles ne sont pas les mêmes, et il y a donc distinction. Bien sûr, vient se greffer à tout ça des abus énormes, ça c'est autre chose. Et en particulier toute la ségrégation, les femmes qui sont éliminées, qui sont remises à côté, etc. Et c'est une très vaste question que j'ai abordée dans le féminin de l'être. Et moi, je invite la personne à lire ce livre-là que j'ai écrit il y a déjà longtemps, le féminin de l'être. Et en particulier, j'en parle dans l'Église. Et je dis pourquoi le prêtre est un homme et pas une femme. Et je pense que ça c'est juste, par exemple. Ça ne parle pas d'élimination, ça veut dire que le symbole doit être en arme. Harmonie avec l'archétype. Et il y a des fonctions masculines et des fonctions féminines en Dieu, que l'homme et la femme doivent remplir en tant qu'homme ou femme. Tu comprends ? Ça je suis tout à fait d'accord, mais dans une Église, pourquoi mettre les femmes d'un côté, les hommes de l'autre ? C'est fini tout ça. Pas tant que ça. C'est fini quand même, je crois que c'est fini. Enfin, je crois qu'on fait aussi un peu n'importe quoi dans les Églises aussi, ça c'est autre chose. Mais est-ce que ça a une justification ou aucune justification ? Écoute, j'avoue que je n'ai pas étudié ce sujet-là, je ne peux pas y répondre parce que je ne sais pas de quand ça date, de pourquoi ça a été fait, mais je pense que si ça a eu lieu dans les premiers temps de l'Église par exemple, je pense qu'il y avait beaucoup plus de notion de distinction que de séparation. D'accord. De distinction. Parce que les femmes n'étaient pas du tout éliminées. Saint Paul est entouré de femmes, le Christ lui-même est entouré de femmes, Saint Paul est entouré de femmes. Donc, c'est l'Église naissante avec tout de même les apôtres. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une élimination. Mais les rôles sont différents, ça c'est très juste. Il ne s'agit pas de confusion, tu comprends, c'est pour éviter les confusions. D'accord. Mais je ne peux pas en dire plus, parce qu'il faudrait faire toute une étude historique. Sans ça, ce que je peux dire sur le plan symbolique, je le dis dans le féminin de l'être. D'accord, Annick. Merci. 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 Merci.